Bonjour, je suis Marie-Françoise Migy, je suis sénatrice indépendante, représentante de la division sénatoriale de Rougemont dans la province de Québec. Je suis ici ce matin pour dialoguer avec Priscilla du mois de l'histoire des Noirs. Bonjour, je m'appelle Priscilla Odiaka-Benguele et je suis page au Sénat pour l'année 2018-2019. Je représente la province du Québec. Je vais vous poser la première question. OK. Que signifie pour vous le mois de l'histoire des Noirs et pourquoi est-ce important? Le mois de l'histoire des Noirs, c'est vraiment très important pour nous. Ça nous permet de nous remémorer les réalisations des Noirs, de toute la communauté noire au sein de la société canadienne. Ça nous permet de célébrer ceux qui ont fait des belles réalisations. Ça permet d'éveiller la conscience nationale sur la diversité de la société canadienne et aussi de la célébrer. Ça nous permet de trouver ensemble des solutions pour combattre le racisme. Ça peut nous permettre aussi, et ça il faut insister là-dessus, de faire connaître l'histoire qui n'a jamais été mentionnée. Parce qu'on considère souvent, quand on parle du mois de l'histoire des Noirs, que c'est le fait d'un groupe de personnes données. Alors qu'en fait, c'est un aspect de l'histoire du Canada. C'est notre histoire. Et vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, le mois de l'histoire des Noirs? Je pense que vous avez presque tout dit. C'est comme vous dites, c'est un moment où on doit en tant que société se souvenir de ce qui a été fait, apprécier aussi ce qui a été fait et célébrer, comme vous dites, les réussites, les exploits de plusieurs personnes. Je pense aussi que c'est un temps qui nous rappelle à nous aujourd'hui que la diversité canadienne n'a pas commencé aujourd'hui. Ça nous rappelle que cette relation, cette importance que nous avons en tant que Canadiens, mais en tant que Noirs canadiens, n'a pas commencé aujourd'hui. On a tous, Canadiens, participé au développement du pays et à faire du pays ce qu'il est aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un temps très important et que j'apprécie énormément. Je vais te poser la deuxième question. Grandir en tant que Noir au Canada, ça ressemble à quoi? Et de vous confronter à des obstacles? C'est une très bonne question. Grandir au Canada en tant que Noir, je pense que c'est une expérience qui est différente pour chaque personne, selon son origine, selon aussi sa situation personnelle. Par exemple, moi, je ne suis pas née au Canada, mais je suis arrivée au Canada très jeune. J'avais à peu près 13 ans. Donc ce qui fait que mon adolescence, je l'ai passée au Canada. Donc comme on rigole souvent chez nous, mon identité de femme, jeune femme, je l'ai bâtie ici dans mon adolescence. Et grandir au Canada est une très belle expérience. Ça m'a permis de rencontrer des belles personnes, de m'ouvrir à des nouvelles choses, à des belles choses. Ça m'a permis aussi de connaître le monde d'une autre façon, de monde différemment, dans les yeux d'une personne qui, pendant six mois, a plus de neige qu'autre chose, dans les yeux de quelqu'un qui apprécie beaucoup plus le soleil à cause du fait qu'on a juste quatre mois. Mais c'est toutes ces choses-là qui font que mon expérience est une très belle expérience. Et c'est vrai parce que moi, je ne suis pas née au Canada. Au Canada, je suis arrivée déjà médecin. J'ai émigré par choix. Donc la réalité est différente. C'est que comme tout immigrant, on fait face à beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles. Et sinon, même si je veux vous donner un exemple au niveau professionnel, la non-reconnaissance du diplôme au début, on faisait face à l'époque à des quotas pour nous admettre dans un milieu de stage clinique. Et tout ça, puis dans la vie de tous les jours, on rencontre, comme vous avez rencontré du monde avec des histoires blessantes, bien, c'est des réflexions qui partent d'idées préconçues, de ce qui se véhicule dans la société. Donc, bien, tout ça, ça nécessite un effort d'adaptation et la lutte pour relever ces défis-là. Et toute la persévérance qu'il a fallu pour passer au travers, ça m'a servi plutôt de source de stimulation pour aller de l'avant, pour dire, il faut que je m'intègre, il faut que j'atteigne mes objectifs. Et ça, je pense que ça a été un beau cadeau d'avoir vécu tout ça. Je ne dis pas qu'on devrait le vivre, je ne dis pas qu'il faut vivre tout ce qui est difficile, mais au moins, ça m'a permis de m'intégrer dans le pays que j'ai choisi. Donc, pour moi, c'est une très belle expérience. Et je continuerai, quand je dois en parler à d'autres jeunes immigrants, je continuerai à leur parler toujours des défis. On a des défis à relever, mais on peut les surmonter. Je vais vous poser la troisième question. Quelle figure noire ou quel modèle noir vous a inspiré dans votre vie et comment? Le premier modèle que je choisirais, je pense, comme plusieurs personnes, serait ma mère. C'est mon premier modèle, parce que j'ai vu en elle un amour de l'éducation, un amour de l'apprentissage, une ouverture d'esprit. Ma mère m'a eu jeune, elle m'a eu quand elle avait 21 ans, mais elle a pu finir ses études, elle a pu avoir son baccalauréat, son master's, elle a pu réussir dans la vie. Elle a vraiment pu me montrer qu'on peut arriver à ses fins en travaillant fort, en étant intègre et en respectant ses valeurs et ses principes. Donc, c'est la première personne qui m'a eu à suivre. Et j'ai beaucoup d'autres personnalités un peu plus connues qui m'inspirent beaucoup par leurs écritures, par leur tenacité, par leurs valeurs et surtout par le combat qu'ils ont porté. Donc, je peux citer Aimé Césaire, je peux citer Mohamed Ali et surtout, un de mes préférés ces derniers temps, c'est Daniel Laferrière. Ah, ok. Et tous ces hommes m'ont beaucoup inspirée dans leur résilience, dans leur intelligence surtout, et dans leur façon d'utiliser leur connaissance pour arriver à leur fin, pour faire passer un message. Mais un message qui unit plus qu'autre chose, un message qui permet à l'autre de nous comprendre et nous permet de se faire comprendre. Donc, toutes ces personnes m'inspirent grandement. Et j'aimerais vous poser à vous la question, je pense que vous avez sûrement une très belle liste, mais quelles sont les personnalités noires qui vous ont inspirées? Et surtout, comme vous êtes en politique, quelles sont les grandes réalisations des personnes noires en politique? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de personnes noires qui ont fait des belles réalisations en politique. Il y en a beaucoup aussi qui se sont dirigées vers la politique au fil des années. Mais je veux me contenter de parler de deux, parce que ce sont les deux principales qui ont permis que, justement, aujourd'hui, qu'on se rencontre. Je pourrais commencer par Mme Jean-Augustine, sa première femme noire qui a été élue au Parlement. Et elle était la députée de la région Etobicoque-Lakeshaw. Et elle a apporté une motion à la Chambre des communes consacrant le mois de février comme mois d'histoire des noirs. Et ça a été accepté, ça a été adopté à l'unanimité à la Chambre des communes. Et en 2008, il y a eu M. Donald Oliver, qui, lui, est devenu le premier sénateur noir assiégé au Sénat. Et lui aussi, il a apporté une motion semblable, mais une motion qui ajoutait la reconnaissance des réalisations des Afro-Canadiens et aussi la reconnaissance du mois de février comme mois de l'histoire des noirs. Et ça a été aussi adopté à l'unanimité. Donc, aux deux chambres, la Chambre des communes et au Sénat, on a une motion qui soutient que le mois de février est le mois d'histoire des noirs. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que ce soit deux que je parle aujourd'hui. Je vais vous poser la quatrième question. Comment le fait d'être une personne de couleur influence-t-il votre quotidien en tant que Canadienne? Je pense qu'en tant que Canadienne, être une personne de couleur influence mon quotidien parce que je regarde le monde différemment. Je regarde le monde avec un peu plus de compassion, avec un peu plus de compréhension, avec un peu plus d'appréciation aussi, mais aussi avec un peu plus d'acceptation de la différence. Parce qu'étant une personne qui est généralement jugée au premier abord par ma couleur de peau, et des fois le jugement il est positif, des fois négatif, donc je sais qu'est-ce que ça fait d'être jugée au premier abord. Donc, j'essaie du mieux que je peux dans mon quotidien de ne pas juger les personnes que je rencontre, peu importe l'état dans lequel ils sont, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, je pense qu'être une personne de couleur au Canada, étant canadienne, me permet de mieux apprécier aussi ce que le Canada a à offrir et ce que le Canada offre quotidiennement. Et ce que le Canada offre n'est pas seulement matériel, mais c'est aussi immatériel. Mais son immatérialité vient des gens, les valeurs qu'on a, les valeurs qu'on défend en tant que nation, en tant que personne. Toutes ces choses, je les apprécie un peu mieux, je m'y associe aussi un peu mieux. Je comprends quand on dit qu'on doit être une nation qui accepte la diversité, qui comprend l'égalité. Toutes ces notions d'équité, je les comprends, et j'y adhère avec un peu plus d'ardeur, parce que je sais, je comprends et j'ai une autre vue sur les choses. Donc, je vous relancerai ma question à vous. En quoi le fait d'être une personne de couleur influence-t-il votre travail de sénatrice? En tant que sénatrice, je travaille vraiment dans les hautes sphères de la démocratie canadienne. Et ça, j'en suis vraiment très fière. Et là, en tant que sénatrice, mon rôle, c'est de défendre les intérêts de tous les Canadiens et Canadiens. de défendre les divisions sénatoriales que nous représentons, mais aussi les sous-représentées au Sénat, comme les minorités, par exemple. Ça, c'est notre rôle. Mais vous pouvez bien comprendre qu'en tant que femme, immigrante et de race noire, les dossiers dont les enjeux sont liés, sont étroitement liés, bien, c'est sûr que je vais développer une certaine sensibilité lorsque je dois les analyser. Mais en règle générale, nous tenons à notre rôle, nous sommes tenus à notre rôle de second regard objectif sur tous les dossiers qu'on va nous apporter au Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada